Vous êtes sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et hier, nous nous demandions que faire de nos regrets. Nos invités, le philosophe Charles Pépin et le docteur en neurobiologie Sébastien Boller ont réfléchi avec nous, avec vous, en direct sur l'antenne d'RTL, mais également sur RTL.fr. Une émission lumineuse que vous avez été très nombreux à saluer sur nos réseaux sociaux est désormais à votre disposition en replay sur RTL.fr. C'est une émission qui fait du bien, alors n'hésitez pas à aller la découvrir. Comme chaque jour, je vous invite à vous joindre à nous en composant le 32 10, 50 centimes d'euros la minute. Vous nous appelez, on vous rappelle, dans la minute aussi. Et puis sur les réseaux sociaux pour justement parler de nos enfants. Car mercredi, c'est le jour des petits et on va s'occuper de leur cas. On leur donne ça et ils prennent ça. À l'heure où l'on nous parle de crise, de se serrer la ceinture, d'avoir du mal à joindre les deux bouts, « Il semblerait que nos enfants soient épargnés par la disette et plus gâtés que jamais ». Alors d'abord, est-ce une réalité ? Que risquons-nous à toujours céder à leur demande ? Sommes-nous en train de fabriquer des monstres ? Qu'est-ce qui se cache derrière notre sollicitude permanente ? Carrément tirant, jamais content. C'est tout de suite avec nos invités. Isabelle Payot, bonjour. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL Isabelle. Vous êtes psychologue et thérapeute familiale, auteure de différents ouvrages et notamment celui-ci « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » aux éditions Le Duc. Une question, est-ce que nos enfants sont trop gâtés aujourd'hui ? On le développera pendant toute une heure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut que je réponde ? Oui ou non ? Spontanément, je dirais oui. Oui, très bien. Je dirais oui. À vos côtés, Gilles-Marie Vallée. Gilles-Marie Vallée, bonjour. Bonjour Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes auteur des 101 règles d'or de l'éducation bienveillante. C'est chez La Rousse Édition. Même question, est-ce que nos enfants sont trop gâtés selon vous ? J'aurais envie de dire oui. Le fait même d'être gâtés, c'est que c'est toujours trop. Personne n'aime les fruits trop mûrs, trop gâtés, trop pourris. D'accord. En dehors d'Amélie Notton. Et si on repart justement sur l'analogie comme ça des fruits, est-ce qu'effectivement l'expression gâté-pourri que l'on accorde normalement à la nourriture, est-ce qu'effectivement vous pensez que c'est recevable aussi dans ce qu'il s'agit des enfants ? Est-ce qu'à trop les gâtés, on finit par les pourrir ? Alors tout à fait. Certaines études montrent eux-mêmes que des enfants qui ont systématiquement tout ce qu'ils veulent, de façon instantanée, sans ce petit espace-temps qui permet de désirer et d'avoir envie, peuvent être effectivement des enfants qu'on pourrait dire aboulis, c'est-à-dire que finalement qui n'ont plus de plaisir à rien, puisque dès qu'ils ont, avant même d'avoir envie, ils sont déjà comblés. On précède leur désir. Isabelle Payon, un message que nous avons reçu d'Agnès. Ah, les enfants rois ! Une catastrophe selon moi. Ils n'ont aucune frustration. Tout leur semble permis. On admire leurs écarts de conduite et c'est toujours la faute des autres. La faute de la maîtresse, la faute des copains. Quand je vois sur un faire-part de naissance, notre princesse est née, je suis atterrée. D'ailleurs, j'ai aussi vu le roi Éthane est né. « Je suis institutrice en maternelle et je suis obligée de peser mes mots pour parler de ces chers trésors. » Mais par ailleurs, on a Valérie qui nous écrit « On ne gâte jamais trop un enfant du moment qu'on explique et qu'on leur donne une bonne éducation. » Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait, au motif que peut-être qu'on peut accéder plus facilement, au plaisir, au jeu, à l'éveil, parce qu'on verra ce qu'on entend par gâter, c'est pas simplement faire des cadeaux, c'est aussi occuper nos enfants, c'est leur payer des activités, leur permettre de faire des voyages qu'on n'aurait pas pu faire. Est-ce que c'est forcément négatif, tout ça ? Non, c'est pas forcément négatif, mais c'est toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire que les gâtés, en faisant attention, si on considère que c'est des gâtés, de faire attention à eux, de prendre du temps avec eux, de les caliner, de les soigner, de les aimer, alors non, c'est jamais trop. Mais souvent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'enfant passe en premier avant les besoins ou les désirs des parents. Et là, on a des familles qui sont déséquilibrées, puisque la décision est le roi ou la princesse ou la reine, c'est l'enfant, et donc il y a quelque chose qui ne va plus. On se sacrifie, on sacrifie notre épanouissement personnel, on sacrifie notre camp à soi quand on est parent aujourd'hui pour nos enfants ? Alors, beaucoup de parents, oui, effectivement, fonctionnent comme ça. Ou fonctionnent éventuellement dans une alternance, parce qu'également très parasités par la culpabilité, avec des moments où, effectivement, ils vont avoir l'impression de ne pas être à la hauteur de leur fonction parentale, et donc vont avoir besoin de combler, effectivement, de combler un manque. C'est vraiment important d'identifier ça dans les cadeaux, ou en tout cas dans ce réflexe de faire beaucoup de cadeaux à ces enfants. Et à d'autres moments, au contraire, vont avoir des réflexes, des contre-réflexes de sévir, de sanctionner, parfois même de façon excessivement. Et ce ne sera pas, effectivement, pertinent. C'est pour ça qu'à la limite, pour nuancer un peu ce que je disais tout à l'heure sur le mode de la boutade, je dirais qu'en fait, ce n'est pas qu'on les gâte trop, mais c'est plutôt qu'on les gâte de façon pas toujours adaptée. Et tout est dans cette nuance-là. C'est-à-dire, je crois qu'il faut être, effectivement, adapté dans les cadeaux et les manifestations d'amour que l'on prodigue à nos enfants. Dans un instant, vous allez entendre le témoignage de Maëlle. Elle a 36 ans, elle est la maman de Jean et de Clotilde. Elle va nous expliquer, justement, comment elle agit avec eux et les questions qu'elle peut se poser par rapport à l'éducation qu'elle leur propose. On se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. Vous êtes sur RTL, sur RTL.fr et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez même emprunter et appeler le Pigeant Voyageur pour nous laisser vos messages et venir jusqu'à nous dans ce studio pour pouvoir vous exprimer sur cette question. Nos enfants sont-ils trop gâtés ? Non, je ne trouve pas, nous écrit le petit Antoine sur Twitter. Antoine, si tu as envie de témoigner, tu composes le 3210. Et puis, nous pourrons te rappeler, tu pourras ainsi expliquer l'éducation que je t'ai donnée. Donc, maintenant, tu laisses maman travailler tranquille. Je t'embrasse et on poursuit nos échanges avec nos invités. C'est ça qui est génial, en fait. L'interaction, l'interactivité que proposent les réseaux sociaux. Vous savez où sont vos enfants et vous savez qu'en plus, ils vous écoutent. C'est merveilleux. C'est plutôt agréable. Alors, revenons quand même à notre sujet. Ces fameux enfants que l'on gâterait trop. Alors, je parle au conditionnel, même si vous semblez quand même penchés dans la balance du oui. On gâte trop nos enfants, Isabelle Payot, Gilles-Marie Vallée. Alors, on peut s'interroger sur les raisons qui font qu'on les gâte trop. Un message de Yannou. La véritable question est de savoir si les enfants des générations précédentes, c'est-à-dire nous ou nos grands-parents, ont été suffisamment gâtés. Est-ce qu'on n'est pas tenté aussi, Isabelle Payot, de réparer un peu notre passé, de réparer un peu nos frustrations, de réparer un peu une éducation où on était peut-être un petit peu moins considéré qu'on ne considère les enfants aujourd'hui, à travers nos propres progénitures ? Oui, oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'avec nos enfants, on va réparer quelque chose de notre propre histoire. Ça, c'est évident. Mais quand on achète trop ou trop en avance, sans même que nos enfants demandent et qu'on offre ou qu'on offre une sortie, etc., sans même qu'ils expriment un désir, on les coupe d'une possibilité d'avoir leurs propres envies, puisqu'on va plaquer nos envies sur eux. Et donc, ça donne des enfants qui, souvent en grandissant, n'ont plus d'envie. Ils n'ont envie de rien. Ils sont un peu dépressifs. Et puis, voilà, tous les... Oui, en tout cas, ils n'y pensent pas, quoi. Voilà. On va accueillir Maëlle sur cette antenne. Elle va nous expliquer comment ça se passe. Alors, Jean et Clotilde ont deux ans et quatre ans et demi. Ce sont ses enfants. Bonjour Maëlle, bienvenue sur RTL. Oui, bonjour Flavie, merci. Merci d'être avec nous. Vous nous écoutez depuis le début de cette émission. Est-ce qu'on pose vraiment les limites aujourd'hui ? C'est un peu la question qu'on se pose jusqu'à 16h. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé la méthode, le mode d'emploi, vous, avec l'éducation que vous donnez à vos enfants ? Non, je n'ai pas encore trouvé le mode d'emploi. Je me pose encore beaucoup de questions. Et toujours cette question, effectivement, est-ce que je ne dépasse pas à chaque fois le seuil ? Ils ne sont pas trop gâtés. Voilà. Est-ce que vous précédez les envies de Jean et de Clotilde, comme nous le disait il y a un instant Isabelle Payot ? J'essaye de ne pas le faire, mais inévitablement, oui. Ce n'est pas facile. Oui, ça m'arrive, bien sûr. Concrètement, expliquez-nous un petit peu comment ça se traduit. Par exemple, pour les activités sportives, vu leur âge, c'est moi qui précède leur envie. Après, ils sont très contents. Par exemple, ma fille fait de la danse, mais au départ, c'est parce que je lui ai proposé cette activité. D'accord. Et d'un point de vue matériel, comment ça se passe ? D'un point de vue matériel, par exemple, en termes d'habits. Vu leur âge aussi, ce n'est pas des demandes dans l'immédiat de leur part. Et c'est plus moi qui vais proposer d'acheter des choses. Évidemment, ils sont toujours partants pour valider ces achats. Tout ce que vous nous racontez là me semble normal. On ne va pas demander à un enfant d'avoir des envies particulières en matière de vêtements quand ils ont deux ans ou quatre ans et demi, ni en matière d'activité, parce que c'est notre rôle parental aussi, que de les ouvrir aussi à des activités. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que vous avez quand même le sentiment que vous en faites peut-être un petit peu trop ? Est-ce que vous avez le... Je ne sais pas, par exemple, quand votre fille s'est inscrite à la danse, est-ce que vous lui avez proposé de découvrir la danse ? Et puis, en lui disant, écoute, si c'est quelque chose qui te plaît, tu iras régulièrement et puis on t'achètera progressivement ton chausson, tes chaussons, ton tutu et tout le reste. Ou est-ce qu'au contraire, Clotilde est arrivée à son cours avec la panoplie totale ? Ben voilà, Clotilde est arrivée à son cours avec la panoplie totale. C'est peut-être là que ça se situe. Voilà, tout à fait. Donc, vous lui aviez tout acheté, elle était déjà en petit rat de l'opéra, quoi. Ah ben, c'est ça. Elle avait le chignon et le petit sac à dos à sortir. Mais pourquoi, selon vous ? Parce que je me fais plaisir et quand elle est dans cette tenue, je l'ai vue et ça lui a fait plaisir. On est allé ensemble, là, je dis tout ça. Et j'ai senti, enfin, j'ai eu ce sentiment et je suis certaine qu'elle était très heureuse. Et du coup, de les rendre heureux, même si c'est parfois les gâter, peut-être un peu trop, eh bien, voilà, moi, ça me comble de bonheur. Voilà. Alors, c'est bien. Pour l'instant, tout se passe super bien. Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir ? C'est-à-dire de vous dire, si déjà, à 4 ans et demi, Clotilde, elle part à la danse, premier cours de danse, on ne sait même pas si elle aime ça ou pas, avec ses chaussons, son chignon, son petit sac à dos à sorti. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'à l'adolescence, Clotilde réclamera sans cesse ou n'aura pas d'envie particulière parce qu'on lui aura un petit peu tout servi avant ? Bien sûr. C'est exactement la question que je me pose. Et quel est le seuil qu'il faut que je mette ? Et à quel moment est-ce qu'il faut que j'instaure l'effet de frustration ? Qu'est-ce qu'il en dit, Nicolas, votre époux ? Il me laisse gérer ce genre de choses. Pour l'instant, comme il n'y a pas dans l'immédiat de caprice spécifique sur ces questions-là, on s'en sort. C'est vrai qu'après, plus tard, si c'est trop gâté, que derrière, on devient, comme disaient vos invités, pourri gâté, là, ça devient compliqué. Ça deviendra compliqué. Et là, il interviendra. Voilà. Et puis, on aimerait bien éviter d'en arriver là parce qu'on ne sait pas non plus comment faire pour faire machine arrière. Et puis, on se dit, en plus, Gilles-Marie, que nos enfants, en fait, ils ne comprendront pas. S'ils sont habitués à un certain truc, ils ne vont pas comprendre pourquoi, du jour au lendemain, on leur enlève. Tout à fait. Et il y a un autre élément que je voudrais mettre en avant, même si, évidemment, il ne s'agit pas de parler de vos enfants, mais d'une façon plus générale. Il y a dans ce que vous décrivez, très justement, à la fois ce désir de se faire plaisir à soi, parent, en donnant tout ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Mais dans le même temps, le risque, c'est que l'enfant perçoive et le sentiment de ne pas se suffire à lui-même. C'est-à-dire que quand je vais faire la danse, ce qui va être important, c'est que je danse, que je développe mes habilités de danseuse. Ce n'est pas que je sois, effectivement, en tutu, ce n'est pas que je sois la plus jolie avec le plus beau chignon, ce n'est pas que je sois le plus beau footballeur avec le t-shirt de Griezmann. Ce qui va être important, c'est qu'effectivement, je développe des habilités de footballeur, que je m'éclate quand je joue avec mes copains, etc. Et le souci, c'est que le cadeau, et c'est pour ça que je parlais de, plutôt que de trop gâter, de mal gâter, le souci, c'est que le cadeau, l'objet, vient se substituer à l'individu. C'est-à-dire que ce qui vient prendre de l'importance, ce n'est plus les qualités, les compétences de l'enfant, c'est comment il va être, c'est les objets qui vont le mettre en avant, le mettre en valeur. Maëlle, vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant et donner la parole à Isabelle Payot, ce sera sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. On ne sait plus quoi leur offrir pour leur faire plaisir, car ils ont déjà tout, nous écrit Morissette. On parle des enfants aujourd'hui. On fait toujours le maximum pour nos enfants, mais attention à ne pas trop en faire, car cela peut devenir un automatisme de consommation. Ils ne connaissent plus la frustration ni la patience. Les parents doivent être attentifs, ils doivent savoir les faire attendre pour le bien de tous. Parce que c'est vrai qu'un enfant, un gâté pourri, pas sympa, qui fait des caprices, a un pouvoir de nuisance absolument épouvantable. Isabelle Payot, c'est effrayant. Elle a raison Morissette, pour le bien de tous. Oui, Morissette a absolument raison, pour le bien de tous. Ça vous fiche des vacances en l'air, ça vous fiche des déjeuners de famille en l'air. Des week-ends, et à un moment on se dit, est-ce que je peux mettre mon enfant sur le bon coin pour pouvoir m'en débarrasser tellement je n'en peux plus. Ça fiche des histoires d'amitié en l'air parfois aussi. Absolument, c'est-à-dire qu'on pense lui faire du bien, et en fait on ne lui fait pas du bien puisqu'on ne lui donne pas des codes pour pouvoir être en lien avec les autres, être sympathique, attendre son tour pour prendre la parole, etc. Ne pas faire de caprices, apprendre à vivre en société. Quand on est petit, c'est normal d'avoir des envies. Voilà, on va rassurer Maëlle, Maëlle ça n'est que le début. Deux ans, quatre ans, c'est normal qu'on ait des envies. Et puis au fur et à mesure, il y a à apprendre. Apprendre le moment où j'aurai ce que j'ai envie, le jeu que j'ai envie, ou la sortie que je souhaite. Alors Maëlle est en ligne avec nous, vous avez entendu son témoignage il y a un instant. Vous nous parliez, Maëlle, de Jean et de Clotilde. Vous avez entendu les réactions de Gilles-Marie Vallée. Isabelle Payot, qu'est-ce que ça vous inspire le témoignage de Maëlle ? Elle se pose déjà, déjà ce qui est génial, c'est qu'elle se pose la question. Exactement ce que j'avais dit, Maëlle, vous vous posez les bonnes questions. C'est-à-dire que vous le faites, vous achetez toute la panoplie, etc. Parce que ça vous fait plaisir et votre fille est ravie de voir que vous êtes contente aussi. Donc ça, c'est chouette. Mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir continuer ad vitam aeternam. Et qu'il va falloir changer les choses. Donc en grandissant, les enfants peuvent apprendre. Et c'est ce qu'on leur apprend forcément au fur et à mesure. Et en général, vers cinq ans, c'est acquis. De supporter la frustration. Alors, vers cinq ans, oui, je regrette. Gilles-Marie me fait comme ça parce que c'est vrai que c'est... C'est mon fils à cinq ans. Vous n'êtes pas encore acquis. En général, à partir de cinq ans, les enfants peuvent attendre, ne pas avoir tout de suite. Et on leur dit que ça va arriver. On dit, tu vois, dans quelque temps, quand tu feras cette activité, on t'achètera certainement cette chose-là pour que ce soit encore mieux. Mais on va leur apprendre à avoir le désir de quelque chose et l'envie. Sinon, on les coupe de cette envie. Donc, ça veut dire qu'on les fait plus attendre qu'on ne les prive. Parce que vous savez, il y a aussi une sorte de première réaction qui est de dire, bon, alors, attends, on va revenir en arrière, là, maintenant. On va leur enlever ce qu'ils ont déjà. On est bien là. Non, 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 on n'enlève pas ce qu'ils ont. C'est très sadique de faire ça. Mais je suis dix mille fois d'accord avec vous, mais ça fait partie des premières actions. De dire, attends, changement de programme, hop, on prend un virage radical. On va attendre un petit peu. Si tu me dis, tiens, j'ai vu le t-shirt de Griezmann, super, eh bien, peut-être que tu peux le mettre sur ta liste pour le Père Noël. Qu'est-ce que vous en pensez, Maëlle ? En fait, vous êtes au tout début de l'histoire. Donc, vous avez tout à faire et tout à écrire avec vos enfants. C'est ça qui est excitant. Gilles-Marie, c'est quelque chose de compliqué, à la fois de simple dans l'application, non ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est assez simple si on se fixe deux, trois objectifs ou plutôt deux, trois règles. J'ai envie de dire, l'idée, c'est d'apprendre à, entre guillemets, bien gâter ses enfants. Et par exemple, se dire que finalement, il y a différents types de cadeaux. Et de même qu'on dit l'argent, le temps, c'est de l'argent. Je crois que passer du temps avec nos enfants, c'est finalement un vrai cadeau et une vraie preuve d'amour. Le poète disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je crois qu'effectivement, les preuves d'amour, c'est aussi le temps qu'on passe avec les enfants, la façon avec laquelle on leur dit comment on les aime, les câlins, les sorties qu'on fait ensemble. Des choses qui ne sont pas que matérielles. Voilà, alors c'est du temps qu'on passe avec eux. Et le matériel, c'est quelque chose de mesuré pour, effectivement, comme vous le disiez, Isabelle Payot, leur donner le désir, le goût du désir, le goût de l'envie. Oui, parmi les règles qu'on pourrait imaginer, il y a aussi celles qui consistent à se dire que ça peut être l'occasion de récompenser quelque chose. C'est-à-dire qu'un cadeau, il n'est pas forcément... Alors, c'est important, les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, mais je crois que ça peut être aussi intéressant de faire des cadeaux gratuits parce qu'on a été très contents de quelque chose. Tu m'as vraiment fait plaisir. Et donc, voilà, j'avais envie de te faire plaisir. Et je sais que tu avais remarqué ce t-shirt ou cet objet. Je te l'offre avec plaisir. Oui, ce n'est pas tant le désir qu'il faut leur inculquer, c'est le désir et le plaisir de recevoir aussi. Oui, et de récompenser. Parce que quand ils reçoivent d'une façon normale, sans se poser... Oui, sans rien. C'est-à-dire qu'on voit certains, qu'ils aient fait un effort ou non, ils auront quand même quelque chose. Alors qu'on peut récompenser l'effort. C'est mérité, quoi. C'est mérité. Et parce que tu as fait cet effort-là, on va te récompenser. Maëlle, je vous remercie en tout cas pour toutes les questions que vous vous posez qui sont les bonnes. Et en même temps, vous avez tout le temps, justement, de poser les bonnes règles, comme le disait il y a un instant Gilles-Marie Vallée. On vous embrasse, Maëlle. Et on vous souhaite plein de bonnes choses du côté de Lyon. A bientôt sur RTL. Merci, à bientôt. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Une émission, une idée amène une autre idée et encore à une autre idée. Et on vient de trouver encore un nouveau thème dont on parlera sur l'antenne d'RTL. Le pouvoir de nuisance de nos enfants. Voilà, mais ça, ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, on se demande s'ils sont trop gâtés, nos enfants, dans un instant, nous allons recevoir Ben sur cette antenne qui gâte visiblement sa grande fille, Lyséa, qui a 10 ans. Alors, des messages qui nous arrivent. J'ai une famille recomposée avec 5 enfants. Il est vrai qu'ils sont énormément gâtés, nous écrit Lya. Mais je pense aussi que les premiers à être heureux dans tout ça, ce sont nous, leurs parents. On culpabilise facilement si on devait leur refuser telle ou telle chose, malgré leur nombre. Valérie nous écrit, j'ai 4 enfants. Le jour où ils ont voulu une console chacun, aïe, 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 le porte-monnaie. On a discuté avec eux, on a économisé pour qu'ils aient tous en même temps leur console. Ils savaient qu'ils devaient en prendre soin et que si par malheur il l'a cassé, je n'avais pas la responsabilité d'en racheter une. Pour leur téléphone portable, c'est la même chose. Une fois acheté, s'ils voulaient en changer, c'était à leur frais. C'est intéressant Valérie, à la 4 enfants, ils ont chacun voulu une console. Et pourquoi il n'y aurait pas une console pour tous les enfants ? Très bonne question. Voilà, il n'y a pas de jugement Valérie, mais ce serait intéressant si vous voulez nous laisser un message sur Facebook, on pourra poursuivre cet échange. Ça interroge même sur l'évolution individualiste de la société. C'est-à-dire qu'une console, c'est bien d'y jouer à plusieurs, a priori. Comme les jeux de société, c'est bien d'y jouer à plusieurs. Mais on évolue aussi vers une société où tout le monde veut l'objet pour l'objet et de façon très individuelle, très individualiste. C'est un peu dommage. Peut-être qu'elle a peur que les frères et sœurs se battent ou je ne sais pas. Oui, ou mettent tout le monde à égalité. Oui, c'est une idée aussi qu'on met tout le monde à égalité. Et c'est marrant parce que dans l'invasion des écrans, je suis en train de réfléchir à ça. Souvenez-vous, à notre époque, on n'avait qu'une télé. Aujourd'hui, il y a des écrans dans toute la maison. Chaque enfant peut avoir son profil pour regarder des vidéos sur de la vidéo à la demande. Chaque enfant a son écran dans sa chambre. Il y a effectivement, comme vous le disiez il y a un instant, Gilles-Marie Vallée, un individualisme qui induit la société. Oui, et qui se développe de plus en plus au sein de la famille. Je constate qu'il y a de moins en moins de familles qui font des jeux de société ensemble ou qui ont des temps comme ça que j'encourage, ce que j'appelle les temps familiaux. Chaque dimanche, par exemple, vraiment jouer ensemble, faire le point de la semaine, savoir ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Enfin, des choses qui permettent d'avoir une vraie vie de famille. C'est vrai que ça se fait rare. La famille, elle a changé de visage. Aujourd'hui, la famille offre plein de visages complètement différents et notamment la famille recomposée. On l'entendait aussi il y a un instant à travers le témoignage de l'IA. Et là, la culpabilité rentre en ligne de compte. Et alors, quand on se sépare, ce n'est pas simple non plus. Ben est avec nous. Soyez le bienvenu sur RTL, Ben. Bonjour, Fabie. Bonjour à vous inviter. Bonjour. Voilà maintenant 6 ans que vous êtes séparée de la maman de Lyséa. Donc, elle était petite, Lyséa. Elle avait 4 ans quand vous vous êtes séparée. Oui, aujourd'hui, elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Et vous avez le sentiment peut-être de s'aider un peu trop à ses demandes ou pas ? Un peu beaucoup, oui. Ah bon, pourquoi un peu beaucoup ? Parce que je fais quasiment des caprices. Enfin, ce n'est pas des caprices. Maintenant, elle est grande. Donc, quand j'ai eu 10 ans, elle comprend qu'il ne faut pas insister de trop. C'est vrai que j'ai essayé beaucoup. Elle a eu un chat. Elle a voulu un chat. Elle a longtemps négocié pour avoir un chat. Elle a eu son chat. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment d'essayer de réparer quelque chose ? Et notamment le fait que vous ne la voyez qu'un week-end sur deux et parfois le lundi ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est peut-être un manque de dire qu'elle ne va pas m'aimer si je lui dis ça. Si je lui dis non. Oui, dans un sens, c'est un manque de risque. Je vais lui faire plaisir tout le temps. Ma fille, c'est une meilleure. C'est tout, ma vie. Je lui cède à quasiment tout. Est-ce que vous pensez qu'en la gâtant autant, c'est une façon de la rassurer sur l'amour que vous lui portez ? Ou est-ce que c'est une façon de vous rassurer, vous, sur l'amour de votre fille ? Une façon de me rassurer, moi, je pense, parce qu'elle sait que je lui porte mon amour. Eh oui. Donc, c'est vous que vous rassurez. J'aime me faire plaisir, ça me fait plaisir et je dis que c'est plaisir aussi. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage, Ben. On a un petit problème de liaison. On a du mal à vous entendre. Mais en tout cas, vous avez permis, justement, de poser cette problématique de la culpabilité, de ces nouveaux schémas familiaux. Et on va en parler dans un instant avec nos invités. Vous embrasserez Lisea pour nous. Voilà, c'est un cadeau de la part d'RTL. Ok ? A bientôt. Salut, Ben. Au revoir. Au revoir. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Bande de sales gosses. On parle de nos enfants. Mais non, on les aime tellement, ces enfants. Isabelle Payot, Gilles, Marie, Vallée. On les aime tellement, ces enfants. Et en même temps, on se rend compte à quel point la question de trop les gâtés ou pas nous interroge aussi sur nous-mêmes, en fait. Mais quand je dis bande de sales gosses, c'est qu'en fait, c'est la culpabilité qui nous mène et qui nous fait avancer parfois sur des chemins qui ne sont pas les bons en termes d'éducation. Ben vient de l'illustrer en nous expliquant. Moi, je vois ma fille Lisea un week-end sur deux et de temps en temps le lundi. Et quelque part, quand je la gâte à ce point, c'est une façon aussi de me rassurer sur l'amour qu'elle va me porter. On n'a pas cette peur, visée au bide, de perdre nos enfants ? Oui, oui, il y a cette peur-là. Mais je pense qu'on oublie que fondamentalement, nos enfants nous aiment inconditionnellement. Même si on était très méchant, ils nous aimeraient quand même. Bon, après, il y a une limite, mais ils nous aiment. Les enfants maltraités, bien souvent. Ils nous aiment inconditionnellement. Ils aiment leurs parents. Donc, après, il y a à tisser une relation. Et quand on a un manque de temps parce qu'on travaille trop ou parce qu'on est séparés, qu'on ne voit pas son enfant suffisamment, il y a cette culpabilité de dire « elle ne me voit pas, on ne va pas passer un mauvais moment. » Donc, si je lui fais plaisir et que je lui offre des choses, ça va encore inscrire ce moment dans quelque chose d'encore plus fort. Mais l'amour n'est pas conditionné à ça. Si Ben passait du temps à regarder un DVD avec sa fille ou à aller se balader ou à faire des autres sociétés, comme disait Gilles-Marie, ce qui est très bien, ça serait pareil. Oui, même faire les devoirs. Ça serait du temps ensemble. Et ça, déjà, c'est chouette. Alors, ça, c'est déjà un cadeau qu'on fait à nos enfants et qu'on se fait à nous-mêmes. On l'aura bien compris, pour apaiser notre culpabilité. Maintenant, les enfants savent très bien y faire aussi. C'est pour ça que je disais que c'était une vente de sales gosses. Tout à fait. Ils ont des stratégies qui le mettent en place. Ou nous culpabiliser, ou nous inquiéter. C'est-à-dire, quel enfant n'a pas dit à son père « de toute façon, je ne t'aime plus » ou à sa mère ? Ou quel autre enfant de couple séparé n'a pas dit « mais je ne sais pas, ça se passe comme ça ? » C'est ce que fait la fille de Ben, d'ailleurs. Elle compare un foyer et l'autre. Papa, il est toujours d'accord. Il fait tout ce que je veux. « Toi, maman, tu es trop méchante. » Forcément, ça titille notre responsabilité parentale. Ça nous interroge. Ça nous inquiète. Alors qu'encore une fois, je crois que c'est vraiment important de se dire qu'il y a cet amour inconditionnel. Il n'a pas à s'appuyer uniquement sur des objets ou sur du matériel. Ou alors, le « toi, tu n'es jamais là », comme vous nous disiez. Il y a un instant Isabelle Payot. Oui, ça c'est un petit spécial dédicace à ma fille la plus jeune, Garance. Si tu m'entends, c'est pour toi. Toi, tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Et donc, ce reproche-là, viens taper. Ils sont très très forts. Il faut vraiment penser que nos enfants sont intelligents. Arrivent à nous lire très vite. Et à savoir, quelle est la phrase qui va nous toucher, nous blesser ou nous faire partir en vrille. Ils ne sont pas pervers, mais ils ont cette lecture. Ils nous connaissent. Donc, ils vont là où ils peuvent aller pour arriver à leur fin, ce qui est bien normal. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est plus fragile que ne l'étaient nos parents ? Parce que nous, on l'a tenté aussi, ce truc-là, pour être plus gâtés. Qu'est-ce qui fait qu'on respectait peut-être plus l'autorité ? On avait peut-être un peu plus la trouille d'aller demander un truc à nos parents que nos enfants ne l'ont aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça repose sur la peur. En revanche, c'est vrai que la société a un peu évolué. On a donné une place et une intelligence à l'enfant qui nous a peut-être fragilisés dans nos fonctions parentales ou plutôt dans l'assurance d'être de bons parents. Je pense que c'est surtout qu'actuellement, il y a vraiment ce désir d'être un bon parent qui fait que question ne se posait pas vraiment nos parents. Je crois qu'ils étaient parents. Ils avaient l'assurance que leurs enfants les aimeraient tels qu'ils sont. Nous, aujourd'hui, on est en permanence à se demander est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien ? Est-ce que j'ai raison de dire non ? Est-ce que je ne dis pas trop ? On est plus fébrile, je trouve. Et puis, on est aussi sur la question de... Avant, il y avait comme une hiérarchie. L'enfant avait moins accès à la parole et on savait qui dirigeait, etc. Donc, voilà, les parents commandaient, les enfants ne discutaient pas. Je ne dis pas que c'est bien, mais le cadre était simple et clair. Maintenant, on sait que l'enfant a des choses à dire, à nous dire qu'on doit le respecter parce que c'est un individu à part entière. Et du coup, on en oublie que derrière, il y a quand même une hiérarchie. Nous, parents, nous sommes responsables de nos enfants. Et à ce titre-là, on va leur demander de faire des choses, même si ça ne leur plaît pas, pour leur bien. Évidemment, pour leur bien. Et on ne sait plus être à cette place-là parce qu'on se dit qu'on est des égaux, humains égaux. Et c'est pour ça, pour aider les parents, j'aurais envie de leur dire que l'idée, c'est peut-être de réfléchir, de bien penser aux raisons pour lesquelles, effectivement, il ne va pas de soi d'offrir tel ou tel cadeau. Je pense que c'est important de savoir pourquoi on dit non et peut-être de l'expliquer. Expliquer n'étant pas se justifier. Il y a beaucoup de parents qui, aujourd'hui, ont peur de devoir se justifier et qui peuvent très facilement tomber dans le piège que dans l'enfant, qui est de devoir se justifier et l'enfant qui va trouver des arguments. Je crois qu'il faut apprendre à dire non, mais avec, comment dire, avec spécificité. C'est-à-dire que plutôt que dire non, moi, j'aime bien donner d'emblée la justification. C'est-à-dire que plutôt que dire non, tu n'as pas le droit à ce jouet, ça peut être intéressant de lui dire pas aujourd'hui, tu attendras ton anniversaire ou ce n'est pas le moment. C'est-à-dire des explications très courtes qui permettent de dire, voilà, c'est non, mais je n'ai pas forcément à prononcer le terme non qui, effectivement, gêne toujours un peu les parents et surtout qui est repris ensuite par les enfants. Parce que pourquoi les enfants, tout petits, passent leur temps de dire non ? C'est parce que nous aussi, on leur a dit non. Alors que l'idée, ce n'est pas forcément de dire non, mais de dire plus tard, à l'anniversaire, à Noël, ou parce que tu as eu une bonne note, donc je suis content, je te fais plaisir. Ou au contraire, là, tu vois, ça s'est vraiment très mal passé aujourd'hui. Je ne suis pas content, donc il n'y a pas de raison que je te fasse plaisir. Pas pour le moment, ça arrivera un jour. Je vais vous suivre tout de suite nos échanges sur l'antenne d'RTL avec certaines questions aussi que vous vous posez. A tout de suite. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Vous êtes très nombreux à nous laisser des messages. Christelle nous explique, pour compenser la séparation, son grand-père et ses grands-parents ont voulu le gâter au-delà du raisonnable. Mon beau-fils était inondé de jouets avec lesquels il ne jouait jamais. J'ai fini par leur faire comprendre qu'une telle débauche de cadeaux était néfaste. Rien qu'à Noël, mon beau-fils avait pas moins de 20 cadeaux. Toute la famille a fini par devenir raisonnable, mais j'ai dû batailler pour leur faire entendre raison. C'est pas très populaire un enfant trop gâté. Et le regard parfois dans les familles n'est pas toujours simple. Et encore plus parfois dans les familles recomposées. De beaux-parents à beaux-enfants, je sais pas comment on dit. Et puis là, dans cette histoire-là, que les grands-parents veuillent compenser quelque chose, ils s'approprient quelque chose qui ne leur appartient pas. Alors, justement, Aline de nous écrit sur Facebook, « Nos enfants sont bien plus gâtés que nous l'étions à l'époque, mais le comble, c'est que ce sont souvent les grands-parents qui ne peuvent pas s'en empêcher. Eux qui sont pourtant les parents des enfants moins gâtés que nous étions. Peut-être est-ce une question de finances. En attendant, ce sont les jeunes parents qui se font souvent taper sur les doigts, alors que ce ne sont pas forcément eux qui en font des enfants rois. On a beau leur dire, mais bon, est-ce que les grands-parents ont une responsabilité ? » Moi, j'ai été couverte d'attention, d'amour par mes grands-parents qui m'ont donné beaucoup de temps, mais qui me faisaient aussi des cadeaux. Moi, je trouvais que c'était le rôle des... Enfin, je trouvais que c'était... Enfin, je me dis que c'est le rôle des grands-parents, justement. Il n'y a plus le côté éducatif. Tout à fait. C'est pour ça que moi, dans le témoignage que j'entends, je nuancerai à nouveau, parce que, justement, les grands-parents ont ce pouvoir-là, je dirais, ou plutôt, ils n'ont pas la responsabilité directe de l'éducation des enfants. Donc, je pense que c'est important que les parents soient vraiment dans leur rôle de parents éducatifs, même s'ils sont aussi parents aimants, et s'appuient donc sur les grands-parents qui, du coup, peuvent être dans ce rôle plus... Voilà, plus... On arrondit, quoi. On arrondit, on est... Alors, sans excès, on est bien d'accord. C'est ça, c'est toujours la question de l'équilibre. C'est toujours la question de trouver un équilibre. Quand c'est pas du tout des enfants qui ne sont pas du tout gâtés, c'est terrible. Mais ceux qui sont trop, c'est terrible aussi, parce qu'on ne leur construit pas une image d'eux-mêmes. Ils ne vont pas être solides dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, parce qu'on les gâte pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Donc, ils vont se dire, moi, je suis un imposteur, on me dit que je suis le meilleur, le plus beau, le plus machin. Mais ce n'est pas vrai, puisque je n'ai pas agi pour que ça se passe. Mais le rôle du grand-parent est plus de transmettre, plutôt que d'éduquer. Oui, oui, oui. On est d'accord. Revenons, si vous le voulez bien, à des messages que nous avons reçus. Ils sont très nombreux, donc je ne pourrais pas en citer un en particulier. Mais beaucoup nous disent, moi, avec mes enfants, en fait, je les gâte, mais je leur dis, voilà, il y en a tellement qui ne sont pas autant gâtés que toi. Alors, est-ce qu'un enfant accorde beaucoup d'importance à ce genre d'argument ? Mes chers parents, économisez votre salive avec ces histoires-là. Ils s'en foutent des autres. Les enfants, non, ils ne s'en fichent pas, mais ça n'est pas un argument. Ça n'est pas un argument. Ce n'est pas parce qu'un autre enfant n'a pas eu le jouet, qu'il y en a qui, tu sais, à Noël ont une orange et un caillou. C'est ce que j'allais dire. Pour eux, ça ne les... Ça ne va pas les toucher. Ça ne veut rien dire. Ça n'est pas utile de faire cette comparaison. Et j'irais même, au-delà de ça, je crois que c'est un peu pernicieux. De même qu'il n'est pas judicieux de comparer un enfant à un autre, que ce soit le fils du voisin, la cousine, le grand-fère ou le petit-fère. Ça n'a pas de sens de comparer un enfant à un autre. Ça laissera entendre, effectivement, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit pour dire que les autres ont plus de chances, ou qu'ils sont meilleurs, ou qu'ils sont plus intelligents que lui. Je crois qu'un enfant, il existe par lui-même. Et ce qui va être important, c'est qu'il puisse, comment dire, justement développer ses propres qualités à lui, indépendamment de ce que les autres ont ou n'ont pas, de ce que les autres sont ou ne sont pas. Connaître la valeur des choses, est-ce que c'est important pour un enfant ? Est-ce qu'on doit parler d'argent à un enfant ? Oui, c'est important. Tout dépend de l'âge, peut-être. Oui, on ne va pas dire à un tout petit enfant de 4 ans, tu te rends compte, ta tenue de judo m'a coûté 50 euros chez... Je ne dis pas qui. Donc, ça n'a pas de sens pour lui, il n'a pas la valeur. Chez les adolescents, on peut dire, voilà, tu me demandes de t'acheter ou de te faire partir à tel endroit. C'est un budget qui représente tant. Comment est-ce que tu comptes participer ? On peut être intéressé ou dire, on va participer à telle hauteur. Comment tu fais pour gagner ce qui te manque ? L'idée, c'est de permettre à l'enfant d'intégrer la notion de valeur. Alors, c'est vrai que l'argent, qui est un outil du quotidien, joue sur cette notion de valeur. Et à la fois, on peut très bien aussi expliquer à un enfant, vous parliez du kimono, que quand il déchire son kimono, effectivement, il l'abîme, c'est quelqu'un pourtant qui l'a fabriqué, qui a fabriqué le tissu, c'est quelqu'un qui l'a cousu, c'est du temps. Effectivement, c'est de l'argent et ça a une valeur. Donc, je crois que inculquer la valeur, ça peut passer par l'argent, mais je crois que ça passe aussi par tout ce qui fait sens. Enfin, tout ce qui... Sans culpabiliser. Certains parents aussi utilisent l'argument de l'argent pour dire non à leur enfant. Non, ça coûte trop cher. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est recevable pour un enfant ? Non, parce que le vrai non n'est pas là. Parce que ce n'est pas un nom éducatif, en fait. Ce n'est pas du tout un nom éducatif. Ça sous-entend que s'ils avaient la possibilité, ils le feraient. Or, dans le fond, ils n'ont pas envie. C'est un vrai non. Donc, c'est non, je ne veux pas que tu fasses telle activité ou que je t'achète telle chose. Pas pour le moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ou plus tard. Mais de dire ça coûte trop cher, ce n'est pas un argument. Ça rejoint quelque chose que j'ai observé. Ce sont ses parents qui disent des mensonges parce qu'ils n'osent pas dire non parce que je ne suis pas d'accord. Et donc, ils vont dire non, on ne peut pas y aller parce que la voiture est en panne. Ou je ne retrouve pas, je n'ai pas retrouvé le jouet que tu voulais que je t'achète. Non, je sais que le jouet est là. Mais j'ai dit non, que tu n'en avais pas besoin. Je te l'offrirai plus tard, etc. Mais il y a beaucoup de parents qui n'osent pas dire la vérité et qui s'étonnent après que leurs enfants se... Leurs mentent. Leurs mentent ou disent s'arrangent avec la vérité. C'est intéressant parce qu'en fait, cette émission s'intitule Nos enfants sont-ils trop gâtés ? On aurait pu aussi nous dire pourquoi gâtons-nous ou gâtons-nous autant nos enfants ? Parce qu'on l'entend bien, la responsabilité quand même. C'est souvent de notre côté. Il faut peut-être restaurer aussi la fonction parentale et avancer d'un pas plus assuré. Que les parents se sentent solides et légitimes et qu'ils n'aient pas peur que leurs enfants ne les aiment pas. Ça n'existe pas, ça. Et voilà, une belle conclusion, non ? On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL. La vie flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Alors, Gilles, Marie Vallée, tu es en train de prendre des places pour aller vous voir au théâtre. Isabelle Payot, parce qu'on n'en parle jamais, mais vous vous produisez sur scène. Et oui, nous parlons de bonheur et nous vivons le bonheur avec les spectateurs, avec la Fabrique à Kiff. Donc, venez kiffer avec nous. Ce sera le 24-25 à Paris, 24-25 septembre. Au Théâtre de l'Oeuvre. Et on reprend à l'Oeuvre. Et puis, partout en France et à l'international. Wouh ! Ben dites donc, vous nous donnerez les nouvelles. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Donc, Isabelle Payot, sous vos applaudissements au Théâtre de l'Oeuvre avec la Fabrique à Kiff. Mais également, apprendre autrement avec la pédagogie positive. Et votre dernier ouvrage, « Vive les atypiques » aux éditions Le Duc. Merci beaucoup. Merci, Fabien. Isabelle, à bientôt. Merci, Gilles-Marie Vallée. À très bientôt dans cette émission. Laissant une règle d'or de l'éducation bienveillante chez la Rousse Édition, la bienveillance n'enlève pas forcément non plus l'autorité. On l'aura bien compris. Mais en tout cas, une autorité bien placée. Merci beaucoup à vous deux. Demain, vous savez ce qu'on va faire ? On va s'intéresser aux collections. Les collectionneurs, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin d'accumuler ? Toutes vos réponses, ce sera demain, dès 15h sur l'antenne d'RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les Grosses Têtes, qui collectionne les rires. Moi, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à demain.